bonjour à tous bienvenue pour ce nouvel épisode d'astro questions je suis farah sabi alias aux allées astromage et comme vous en avez l'habitude dans ces épisodes qui se veulent courts sur l'astrologie de façon générale je réponds aux questions que vous avez pu m'apporter aujourd'hui je vais répondre à une question d'alessandra qui me demande qu'est ce que je pense d'une planète non aspectée donc là c'est davantage pour les personnes qui pratiquent l'astrologie en tant que telle dans le sens où c'est général mais ça reste de l'ordre quand même de la précision c'est à dire qu'il faut savoir lire une carte pour comprendre ce que je vais dire là mais bon si vous voulez dans une la carte du ciel c'est quoi vous avez on a tous en fait les douze aussi du zodiaque sont présents et puis ensuite on va avoir ce qu'on appelle douze maisons donc douze domaines de vie et aussi on va avoir en présence les dix planètes majeures et aussi d'autres choses des astéroïdes etc donc les planètes vont venir se positionner dans des signes dans des maisons et entre elles elles vont avoir des relations et c'est ce qu'on appelle les aspects on vous regardez les vidéos de plaine ou de nouvelle lune il ya souvent la carte qui est présente et dans la carte vous voyez qu'il ya plein de traits et les traits c'est ça c'est ces fameux fameux aspects donc là les sandra me demande qu'est ce que je pense d'une planète qui n'a pas d'aspect elle est toute seule dans son coin alors de deux choses l'une faut voir déjà cette planète est ce qu'elle est maîtresse de l'ascendant du milieu du ciel du soleil d'un des d'un du nord ou d'une sud de voir en fait quand même son importance dans tout ça est ce qu'elle est aussi par exemple la nette maîtresse d'un stellium vous avez toutes les planètes genre toutes vous avez au moins quatre cinq planètes par exemple en verso si c'est uranus qui est non aspecté elle a quand même une très forte importance c'est à dire que l'énergie va se retrouver à travers toutes les autres planètes qui seraient en verso ensuite bien souvent une planète non aspecté soit elle est dite muette soit au contraire elle va revêtir une grande importance donc là ma réponse tu l'entends bien elle est double ça va vraiment dépendre du reste de la carte parce qu'il ya souvent des échos en tant que tel et le tout c'est de le mentionner aussi soit en fait elle est comme muette et peut-être dans un premier ton de vie aussi il ya toujours une évolution possible ou bien elle est très présente du fait qu'elle est comme pure n'a pas d'aspect elle n'est pas influencé par les autres donc voici pour cette question je vais vous dire à la prochaine vidéo que ce soit une astre question ou un autre type de vidéo n'hésitez pas à commenter à partager toutes ces choses là et donc à la prochaine